... Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Ce soir, pas un invité, mais des invités. C'est le Grand Forum. Jusqu'à 19h, l'appel au secours des hôpitaux publics a-t-il été entendu par le gouvernement ? Vous recevez ce soir le professeur Rémi Salomon, il est chef du service pédiatré à l'hôpital Necker, Thomas Meunier, député La République En Marche et médecin urgentiste, ainsi qu'Anne-Claire Raph Lejeau, infirmière à l'hôpital Bicêtre. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio. Le journal de Sébastien Krebs nous a permis évidemment de revenir sur les annonces du jour. A la mi-journée, ce plan d'urgence donc avec une enveloppe conséquente, un milliard et demi d'euros sur trois ans, dont 300 millions dès 2020. Diverses primes pour les personnels, une reprise de 10 milliards de dettes sur les trois prochaines années. Voilà en gros, parce que bien entendu on ne peut pas tout lister. Rémi Salomon, parce que vous étiez avec moi la semaine dernière dans ce même studio, c'était à la veille de l'intervention d'Emmanuel Macron dans la Marne où il s'est adressé au monde hospitalier. J'aimerais votre première lecture ce soir. de ces annonces. On est très déçus. Très déçus. Très déçus, j'insiste. Je pense que le gouvernement a dansé... M. Philippe, en introduction de son plan, a dit qu'il était très attaché, que les Français étaient très attachés à l'hôpital public. Moi, je pense qu'il n'a pas bien perçu quel était le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est des services qui sont en désaffection du personnel essentiellement paramédical, mais aussi médical. C'est un problème de revalorisation des salaires et de d'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire d'embauche là où on a besoin de l'effectif paramédical. On va y venir, parce qu'il y a quand même une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a de l'argent. Et donc, ça veut dire normalement, pour le quotidien dans les hôpitaux, pouvoir améliorer les choses, la situation au niveau des lits, les salaires, etc. Mais vous allez me dire ça si vous le voyez comme moi dans un petit instant. Thomas Meunier, je vais vous donner évidemment la parole. Je voudrais votre voix aussi, Anne-Claire Rafflejeau, parce que vous êtes infirmière à l'hôpital Bicêtre et parce que, évidemment, les infirmiers, depuis 8 mois plus encore, on les entend. On entend qu'ils sont exsangues et qu'ils seront probablement dans la rue aussi, début décembre. Effectivement, je partage le sentiment. C'est complètement insuffisant. Ça ne répond pas aux demandes et aux revendications que l'on porte depuis quasiment 9 mois maintenant. En termes de revalorisation salariale et d'attractivité, c'est clairement insuffisant. On ne parle pas des lits et du besoin de lits qu'il y a à l'hôpital en général. Et encore une fois, on n'a pas parlé de ce problème de recrutement. Alors, il y a des primes. Ça, on va y venir dans un deuxième temps. Vous allez nous dire pourquoi, finalement, vous ne trouvez rien de positif dans ce plan. Il est quand même conséquent. Thomas Meunier, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous êtes député La République En Marche de Charente, mais vous êtes aussi médecin urgentiste. Il y a vraiment les deux aspects avec vous. et co-auteur avec Pierre Carly, chef du SAMU de Paris, du rapport sur les urgences. Comme vous, vous êtes des deux côtés. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Est-ce que le traitement est à la hauteur de l'urgence ? Je comprends tout à fait la colère qui s'est exprimée depuis plusieurs mois. La maladie de l'hôpital public ne date pas de deux ans, mais de 10 à 20 ans. C'est une maladie chronique et grave à laquelle nous répondons, la majorité et le gouvernement, avec les annonces d'Edouard Philippe ce matin, par un investissement sans précédent par un gouvernement d'un milliard et demi sur trois ans, de la reprise de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux, ce qui va profondément redonner du souffle à notre hôpital public. Alors, j'entends que ce ne soit pas suffisant. Ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. On est en train d'inverser la tendance sur l'état de grand désarroi de notre hôpital public. Je pense que c'est une très bonne première étape pour justement redonner du souffle, de redonner un peu de sens. Il y a des mesures financières d'attractivité pour les personnels, mais aussi des moyens financiers pour investir à l'hôpital public. Et puis, on n'en parle pas parce que ce n'est pas de l'argent, mais il y a aussi des annonces sur la gouvernance. Je crois que ce n'est pas neutre du tout pour notre hôpital public. Alors, Rémi Salomon, vous allez répondre bien sûr. Clémence est avec nous en ligne depuis Saint-Malo. Bonsoir Clémence. Vous êtes également infirmière. Merci de nous contacter ce soir au 39 21. Vous avez entendu, Thomas Mellier a d'ailleurs rappelé les annonces qui ont été faites par Édouard Philippe, après 8 mois, presque 9 de crise des hôpitaux. Le comptier, oui ou non ? Alors, on va encore dire qu'on trouve toujours la petite bête, mais pour moi, le compte n'y est pas parce que quand je vois que les augmentations prévues pour les salaires, c'est uniquement pour le personnel qui travaillent en Ile-de-France, je dis au nom de quoi ? Parce qu'on fait quand même tous le même métier, on est tous dans la même galère. Et pourquoi il y en a qui seraient plus privilégiés que d'autres ? Vous avez entendu, ces 40 000 infirmiers à aide-soignants, c'est parce qu'ils vivent aussi à Paris que les loyers ne sont pas les mêmes. C'est aussi pour ça qu'ils sont plus particulièrement concernés. Je suis d'accord, sauf qu'à Paris, ils ont quand même parfois des meilleures conditions, notamment en tant qu'infirmiers sur une stagiarisation plus rapide qu'en province. On leur offre certaines choses que nous, on n'a pas en province. Alors, je suis d'accord, le coût n'est pas le même au niveau de la vie entre Paris et ici, mais quand même, pour ma part, ça me désole un petit peu. Ça vous désole. Voilà ce que vous nous dites ce soir, Clémence, et vous faites bien effectivement le zoom sur cette histoire de primes. Merci beaucoup de nous avoir contactés depuis Saint-Malo. Je vais vous donner évidemment Rémi Salomon la parole et Anne-Claire Rafflejot également. Mais juste sur ce point, Thomas Meignet, sur ce point des primes effectivement qui sont dédiées pour l'instant aux gens de Paris et Île-de-France, ça fait quand même un drôle d'effet. Il y a une grande spécificité dans le mouvement qui a été lancée depuis le mois de mars maintenant sur un problème de pouvoir d'achat à Paris, en région parisienne auquel il était nécessaire de répondre. C'est ce que le gouvernement a fait. Après, pour ce qui est justement des primes, il y en a d'autres qui permettront justement d'améliorer le pouvoir d'achat des soignants en dehors de Paris. Restons sur quand même celle-ci parce que moi, je voudrais comprendre et je me dis qu'avec la crise des Gilets jaunes, quand on fait comme ça la différence entre Paris-Île-de-France et le reste du pays, les soignants qui bossent dans le reste du pays, en province, en région, en zone rurale. Vous imaginez comment ça va être reçu ? On vient de l'entendre à Saint-Malo, je m'y étais rendu il y a quelques mois de ça. Je vois bien, mais si vous voulez, il y a un contexte parisien très particulier en termes de coûts du logement, en termes de temps de transport et de coûts du transport. Il y a d'autres primes qui sont tout à fait mises en place aussi pour l'ensemble du territoire qui viendront compléter l'éventail annoncé ce matin. Cette fameuse prime annuelle de 800 euros, par exemple, sur les basses à l'air, on va quand même y revenir dans le détail. Restez avec nous, bien sûr, Anne-Claire Rafflejot, infirmière, est avec nous ce soir. Le professeur Rémi Salomon, chef du service pédiatrie à l'hôpital Necker, vous avez la parole dans une seconde pour échanger aussi avec Thomas Meignet et nos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada